– Générique – – Laurent Floch, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation et invitation tardive pour effectivement s'ajuster aux alertes qui évoluent. Donc merci de votre souplesse. – Merci à vous. – L'île de la Réunion est en alerte cyclonique orange depuis ce matin 6h. Laurent Floch, ça veut dire quoi une alerte cyclonique orange ? – Alors ça dépend du territoire, mais globalement ça veut dire que dans les 48h, on peut avoir une dégradation très importante des conditions météo. Et donc la couleur orange signifie que plus précisément dans les 24h, on est susceptible de passer en alerte rouge, c'est-à-dire d'avoir les conditions cycloniques sur le territoire. – Donc là, Bat-Sirail ne passe pas au-dessus de la Réunion ? – Non, là pour l'instant, la trajectoire de Bat-Sirail est prévue donc s'incurver légèrement plus au sud-ouest. Donc on a une grosse incertitude encore sur la distance à laquelle il va passer la longitude de la Réunion. – Et c'est à peu près combien à ce moment des prévisions ? – Donc là, sur les dernières observations, Bat-Sirail se trouve à 385 km au nord-est de la Réunion. – C'était un petit peu la distance avec Belna quand on a été concerné il y a deux ans. – Alors, Belna est passé à l'est de Mayotte pour 140 km. – D'accord, quand c'était au plus près. – Voilà. – D'accord. – Mais là, on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus large et beaucoup plus intense que Belna au moment où il est passé. – D'accord. – Donc on a un cyclone très intense, donc avec des vents qui atteignent les 195 km heure en vent moyen. – Ah oui. – Ce qui signifie 280 km heure en rafale. – Ah oui. – Donc c'est une grosse bête. Et le fait qu'il passe, même s'il passe à 200 km par exemple de la Réunion, ce qui est la trajectoire la plus probable, les conditions sur la Réunion vont être extrêmement dégradées avec tous les paramètres touchés. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du vent, donc à plus de 120 km heure sur le littoral, très certainement, et sur les eaux qui risquent de dépasser les 150 km heure. Si on passe à 200 km, et la trajectoire pourrait être encore plus proche de la Réunion. – D'accord. – Donc ça c'est pour le vent. Sur la pluie, ils ont déjà eu en 12 heures 200 mm sur les eaux. – D'accord. – Donc on attend sur la Réunion des cumuls de pluie très importants, surtout sur le sud, sur la pente du volcan, qui pourraient dépasser les 500 mm. – D'accord. – Donc c'est vraiment des très gros cumuls, avec des grosses vagues également, une forte houle de l'ordre de 5 mètres de hauteur, et qui va toucher principalement le nord et l'est de l'île. – Donc globalement, si on est à la Réunion, et je pense à toute la communauté maoraise, à la Réunion qui est vaste, au-delà des Réunionnais, il fait bon rester à la maison, et garder les enfants à la maison surtout. – Absolument, oui. Et surveiller si jamais, justement, il n'y a pas ce passage en alerte rouge par la suite. – Alors le cyclone va passer au plus près de la Réunion ce soir, si je ne me trompe pas, c'est ça ? – Alors c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, oui. – Ensuite, il va ravager sur son passage une partie de Madagascar, pour ressortir de Madagascar lundi, à peu près. – Oui, grosso modo, entre dimanche et lundi. – Alors vous pouvez nous expliquer, Laurent Flock, ce phénomène qui fait que quand un cyclone est au-dessus de l'eau, il prend de l'intensité, et quand il passe au-dessus des terres, il perd cette intensité pour se recharger une fois qu'il retrouve l'eau. C'est quoi ce phénomène ? – En fait, un cyclone a besoin de plusieurs ingrédients pour se créer. Donc cette cyclogénèse, elle débute avec une petite dépression, et ensuite, il faut que les vents soient favorables, mais surtout, il faut du carburant. Il lui faut de l'eau chaude, clairement. Il lui faut de l'eau à 26 degrés minimum, sur environ 50 mètres d'épaisseur. Donc là, en l'occurrence, l'eau dans l'océan Indien, elle est plutôt de l'ordre de 29 à 30 degrés. Donc c'est très favorable pour alimenter l'humidité. – En carburant. – En carburant. L'eau s'évapore, elle monte à l'intérieur du système, et elle vient alimenter la condensation ensuite pour les fortes précipitations. Et sur l'eau, ça se maintient, mais dès qu'on arrive sur Terre, il n'y a plus cette évaporation, et donc le cyclone a beaucoup moins de carburant. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des pluies, parce qu'il a de la réserve. Et ensuite, ça ne veut pas dire non plus qu'il va ne pas donner des vents forts. Il continue d'avoir des vents forts, c'est une dépression sur Terre, mais qui ensuite, en ressortant dans le canal du Mozambique, retrouve des conditions d'eau chaude favorables. Et donc cette évaporation de nouveau va alimenter cette nouvelle cyclogénèse qui va en fait redevenir une tempête tropicale, très certainement, dans le canal du Mozambique. – Et du coup, dans le canal du Mozambique, quand il va arriver, est-ce qu'il y aura des conséquences prévisibles pour nous à Mayotte, en termes de vent, de pluie ? Parce qu'on le voit sur les cartes des sites Internet, pour les gens qui sont intéressés, ils regardent, et on voit en fait qu'il y a des possibles précipitations et du vent pour nous à Mayotte. – Absolument, oui. Des gros systèmes comme celui-là, alors on ne connaît pas encore l'intensité qu'il aura quand il sera dans le canal du Mozambique. – Parce que c'est dans une semaine ? – Oui, parce que c'est la semaine prochaine, et que les prévisions sont assez diverses relativement, à la fois sur la trajectoire et sur l'intensité du système à ce moment-là. Mais il est probable, oui, qu'on ait des perturbations avec du vent d'ouest en particulier, et possiblement des convergences avec des vents de Cachkazie du Nord, qui risquent à ce moment-là de créer des lignes de grains, ce qu'on appelle des lignes de grains. Il pourrait également y avoir un retour par une bande spiralée, comme on l'a vu avec Kennet par exemple. Tout ça n'est pas impossible, mais on le surveille de près. – Et c'est trop tôt encore pour la firme ? – Bien sûr, c'est trop tôt, mais le risque n'est pas exclu d'avoir des vigilances par exemple. On va en parler tout à l'heure, j'imagine. Mais il y a des vigilances, forte pluie par exemple, forte pluie, orage, vent fort, peut-être même de là-haut. Donc vigilance vague, submersion. – Donc toutes ces informations-là, on les aura pendant le week-end ou en début de semaine prochaine, quand il va ressortir de Madagascar en quelque sorte. Il sera trop tôt pour le décrire avant, si je comprends ce que vous dites. – Tout à fait, exactement. – D'accord. Alors ici à Mayotte, on est concerné, on est en saison cyclonique, on a aussi le volcan qui a fait apparaître de nouveaux risques, ce qui vous a conduit avec les autorités à modifier le système d'alerte à Mayotte. Du coup maintenant, comment ça fonctionne ? – Alors, je mets de côté le volcan parce qu'en fait, ce n'est pas tellement le volcan qui a suscité la vigilance vague, submersion. C'est une convergence nationale vers un système qui existait déjà en métropole. – Donc on tend vers le droit commun ? – Absolument, et d'ailleurs on y tend peut-être un petit peu en avance puisque par rapport à La Réunion, pour une fois, puisque La Réunion est encore en vigilance forte roule, par exemple. Pas encore adopté le système de vigilance vague, submersion. Et en tout cas, ils ne sont pas en vigilance couleur. Je pense qu'ils sont déjà en vigilance vague, submersion, mais pas en vigilance couleur, autant pour moi. Et donc ce nouveau système, effectivement, a un avantage, c'est qu'il rajoute un cran supplémentaire au niveau de la vigilance. Donc il faut bien faire la différence entre la vigilance, qui est de la responsabilité de Météo France, et l'alerte, qui est de la responsabilité de la préfecture. – D'accord. – Alors bien évidemment, l'alerte cyclonique en particulier fait l'objet d'un plan hors sec particulier. Et donc c'est ce plan hors sec qui, par exemple, est en train d'être appliqué à La Réunion. – Bien sûr. – Mais le plan hors sec de La Réunion n'est pas le plan hors sec de Mayotte. – Pourquoi ? – Parce que les territoires sont différents. – La géographie, les répartitions de population, les vulnérabilités, c'est ça ? – Absolument. Comme le risque, en fait, c'est l'addition d'un aléa et d'une vulnérabilité, on a adapté le plan hors sec Cyclone et le plan hors sec EMD au territoire de Mayotte. Ce qui veut dire, par exemple, qu'à La Réunion, ils passent en vigilance orange quand ils pensent qu'ils vont passer en alerte orange, Cyclone, quand ils pensent qu'ils vont passer en alerte rouge potentiellement. – D'accord. – Et l'alerte rouge pour La Réunion, ce sont des vents supérieurs à 150 km heure en rafale. – D'accord. – Alors, c'était autrefois le cas également à Mayotte, mais nous avons abaissé ce seuil. – D'accord. – Parce que justement, Mayotte est beaucoup plus vulnérable. – 150, c'est beaucoup. – Voilà, donc on l'a abaissé, le seuil de l'alerte rouge pour Mayotte, à 120 km heure. – D'accord. – Ce qui fait que sur un territoire comme Mayotte, on passera bien plus tôt en alerte cyclonique que sur un territoire comme La Réunion qui est… – Alors, pourquoi Laurent Floch ? Parce que la vulnérabilité de la population dans les quartiers de Casanto le rend nécessaire de s'organiser plus tôt et de protéger plus tôt les populations ? – Oui, c'est pour ça que le seuil a été abaissé ? – C'est-à-dire qu'à 120 km heure à Mayotte, on va voir des tôles volées. – Oui, oui, c'est évident, oui. – Donc, il y a eu aussi à La Réunion, à un moment donné, des habitats en tôle, il y en a encore quelques-uns. Mais à Mayotte, c'est vraiment la vulnérabilité de ces constructions, je dirais, en tôle fragile qui nécessitent d'abaisser le seuil. Il y a aussi les arbres qui, d'une manière générale, ont beaucoup moins souvent des vents de cet ordre-là à Mayotte qu'à La Réunion. La durée de retour d'un vent de 120 km heure à Mayotte, c'est uniquement quand il y a un système dépressionnaire à proximité. On n'aura jamais des vents de 120 km heure à Mayotte s'il n'y a pas un cyclone pas très loin. – D'accord. – Donc, ça veut dire que les arbres ne sont pas tombés, déjà, ceux qui doivent tomber à 120. Et donc, on risque de se retrouver avec des routes coupées, avec des arbres qui tombent même dans des jardins, sur des habitations fragiles, justement, à 120 km heure. Donc, c'était un des objets de cette réforme de l'alerte, je parle vraiment de l'alerte préfectorale cyclonique, qui était l'objet de cette réforme, c'était d'abaisser à 120 km heure le seuil du rouge et de créer un nouveau seuil, qui est le seuil violet, qui là, en l'occurrence, peut faire face à des cyclones comme celui de Bat-Cirail, par exemple. Où là, on passera en violet si on a un Bat-Cirail à proximité. Et là, c'est 150. Mais alors, Laurent Floch, depuis que ce dispositif s'est mis en place, dans les rédactions et dans la nôtre en particulier, on a le sentiment qu'on a des alertes tous les jours, en fait. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais avec ce dispositif ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme on a des alertes mais qu'on ne voit pas de manifestation particulière, au bout d'un moment, on n'écoute plus, on ne regarde plus et donc, on passe à côté d'une information. Alors, vous avez raison. Tout système d'alerte, d'alarme, comporte, en fait, un seuil de réglage. Donc là, c'est la première année où on a mis en place ce système-là. Mais je veux vraiment faire la différence entre ce dont on a parlé tout de suite, qui est un système d'alerte cyclonique qui a été modifié, d'un autre... Et qui arrive occasionnellement quand même, il faut le reconnaître. Absolument, oui. Et on en reparlera sur la fréquence des cyclones à Mayotte. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est deux choses différentes, cette alerte cyclonique, d'une part, et d'autre part, les vigilances. Parce qu'effectivement, il y a eu une double réforme, simultanément. Oui. Il y a eu une réforme du système d'alerte préfectorale, avec une réforme de l'ORSEC, et par ailleurs, une réforme du système de vigilance de Météo France. Tout ça pour converger également vers un système universel qui s'est mis en place au fur et à mesure en métropole et qui commence à se mettre en place dans les dômes. et en particulier à Mayotte. Et donc, la difficulté, c'est dans le réglage de ce système, c'est que c'est beaucoup plus facile avec un radar de régler ce système-là avec des vigilances jaunes efficaces. Un radar permettrait quoi, Laurent Floch ? Alors, le radar, c'est la prévision immédiate. Par excellence, pour donner un exemple, le radar de Maurice a commencé à voir le cœur du cyclone Bas-de-Cirail il y a quelques heures. Et donc, il commence déjà à connaître sa trajectoire de manière extrêmement précise et à le transmettre, bien entendu, aux autres services météo nationaux. Bien sûr. Donc, dans quelques heures, les radars de La Réunion vont eux aussi capter le cœur du système. Et donc, il va réussir à chiffrer une partie des précipitations. Donc, ça, c'est essentiel. Pourquoi on n'en a pas, nous, un Mayotte de radar ? Alors, justement... Parce qu'on a des petits trucs anti-houle dans le lagon, vous avez installé une deuxième station, vous avez fait plein de transformations... Absolument. ...pour s'améliorer, évidemment. Mais pourquoi on n'a pas ce radar ? Et d'ailleurs, c'est un projet majeur de Météo France sur Mayotte. Et sa livraison est prévue en 2025. Le radar ? Le radar. Génial ! Donc, on a commencé les études et on est sur la phase études environnementales maintenant. Et donc, le projet avance. Et il sera installé où, ce radar ? Alors, il sera installé sur la Vigie, puisqu'il faut un point haut impérativement. L'avantage de la Vigie, c'est que... Parce qu'un radar, ça s'entretient. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de radar un peu partout dans l'océan Indien. C'est parce que c'est extrêmement prenant en termes d'équivalent en temps plein pour aller faire ces entretiens. C'est un entretien tous les 15 jours. D'accord. Donc, il faut pouvoir y aller. Donc, il faut une route. Oui. Et donc, l'avantage de la Vigie, c'est qu'il y a déjà une route. Parce qu'il y a déjà des antennes. Voilà. Et si on avait, par exemple, mis le radar sur le mont Chungui, je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que tous les maorais auraient apprécié. Non, en plus, ça n'aurait pas été joli, mais ça n'aurait pas été pratique non plus pour aller faire l'entretien. Et du coup, ce radar, quand il sera installé à Mayotte, j'ai bien compris ce que vous venez d'expliquer. Donc, il va servir aux autres stations météo de l'océan Indien pour affiner les prévisions et en saison cyclonique, Dieu sait que c'est important. Mais pour nous, à Mayotte, il va servir à quoi ? Dans notre quotidien ? Alors, clairement, vous avez parlé des vigilances jaunes fortes pluies, orages. On peut anticiper de plusieurs heures l'arrivée réelle d'un nuage de cumulonimbus d'orage avec un radar qui voit sur 360 degrés et qui peut chiffrer à plus de 100 km ce qu'il y a dans le nuage. C'est-à-dire, en plus de le voir, puisqu'on va voir jusqu'à 300 km environ, en plus de le voir, à 100 km, on peut chiffrer quelle est l'intensité des précipitations à l'intérieur. Et 100 km, là, on voit que Bat-Sirai, par exemple, il se déplace actuellement à environ 15 km heure. Donc, vous voyez que ça laisse environ 6 heures pour pouvoir réagir. Et 6 heures, c'est supérieur à... Enfin, c'est de l'ordre de... C'est des alertes qu'on reçoit. Voilà. Et donc, le réglage, il sera là, en fait. Donc, on pourra dire, par exemple, au lieu que vous... Comme aujourd'hui, vous dites, ben voilà, on est en vigilance, forte pluie, à partir de maintenant, pour, on verra bien... 24 heures. Voilà, approcher un bulletin dans tant de temps. Là, on pourra... Au lieu que ce soit territorialisé, surtout Mayotte, et quelques fois, on cherche la pluie, on ne la voit pas, ce qui, nous, en tout cas, sur le plateau, nous fait sourire, on pourra demain dire, par exemple, eh bien, la vigilance forte pluie, elle n'est pas à l'échelle de tout le territoire, elle est juste, paf, sur cette zone très précise. Alors, pas encore. Ah, mince ! Pas encore. Ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle la vigilance infradépartementale. Donc, il y a très peu d'endroits où on réussit à le faire. Et surtout, la taille de Mayotte ne permettra probablement pas avant quelques dizaines d'années d'arriver à ce degré de précision. Néanmoins, on est déjà en vigilance infradépartementale, par exemple, pour la vigilance vague-submersion. Oui. On a trois zones. Et donc, on peut... D'accord. On peut les activer indépendamment. Alors, souvent, ce qu'on voit, comme aujourd'hui, par exemple, nous sommes en vigilance vague-submersion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grandes marées. Les grandes marées, elles ne sont pas réparties à droite, à gauche, ou en haut, ou en bas. Elles sont au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. La grande marée, elle monte de manière uniforme sur toutes les zones de Mayotte. Et donc, c'est la raison pour laquelle toutes les zones sont activées en jaune dès qu'on en dépasse les 4 mètres environ de surcôte, enfin, de hauteur. Et la surcôte, elle est permanente à Mayotte. C'est là où... La seule fois où vous m'entendrez parler de géographie par rapport aux événements liés aux volcans, c'est qu'il y a eu un affaissement de Mayotte, comme vous le savez, environ 19 centimètres à l'est. Du côté de Petite Terre, c'est 19. C'est un petit peu moins côté ouest. Mais ça vient s'ajouter, en fait, à la hauteur de la marée. Non, de la marée, pardon. Il n'y a pas de vague. Voilà. Et donc, on surveille ça, évidemment, également. Alors, à La Réunion, il y a très peu de marées. C'est de l'ordre... Le marnage n'est pas très important. À Mayotte, le marnage est important. Il est de l'ordre de 4 mètres. C'est quoi, marnage ? Le marnage, c'est la différence entre les plus hautes des grandes marées et les plus basses des marées basses. C'est la maïtienne de quelque sorte. C'est en fait, voilà, la différence de hauteur de l'eau entre la marée haute et la marée basse, pour faire simple. C'est déjà presque la fin de ce temps de parole. On a encore plein de choses. J'avais encore des dizaines de questions à vous poser. Juste une petite dernière qui est quand même importante. On voit, Batsirail est le premier cyclone. Il va déjà taper, je dirais, dans la terre et faire du mal, que ce soit à La Réunion mais à Madagascar également. Les phénomènes cycloniques très intenses comme celui-là, il faut s'attendre à en avoir plus avec le réchauffement climatique. Les prévisionnistes l'ont dit, les membres du GIEC l'ont dit aussi, mais tout ça, c'est des grands symposiums dans des trucs très très loin. C'est difficile de s'approprier ces prévisions alarmistes. Vous qui êtes météorologue ici, est-ce qu'on doit croire ce qui nous est dit sur le réchauffement climatique et l'intensité de ces phénomènes ? – Alors, il est extrêmement difficile de faire des statistiques sur si peu d'événements. C'est-à-dire que même si on a observé effectivement autour de Mayotte dans les 60 dernières années une douzaine de passages à proximité à moins de 300 km, ça ne reste que 12. Quand vous lancez l'idée 12 fois, c'est difficile de faire des statistiques. Mais néanmoins, je vais quand même répondre à votre question, on estime à entre 10 et 12 systèmes cette année qui vont naître et vivre et mourir dans l'océan Indien. Ce qui est à peu près dans la moyenne. – D'accord. – Il faut aujourd'hui s'attendre à ce que la moitié de ces systèmes deviennent cyclones. – Et ça, c'est comme dans la moyenne aussi. – C'est dans la moyenne. Mais en revanche, dans les années à venir, effectivement, avec une eau plus chaude, on peut s'attendre à ce que des systèmes comme Batsirai rencontrent une eau encore plus chaude. Et donc, bon là, il n'est pas impossible qu'ils passent au stade maximal, c'est-à-dire au-dessus de 213 km heure en vent moyen, au cyclone tropical très intense. Ce n'est pas impossible. – Parce que là, vous avez dit 195 tout à l'heure. 210, ce n'est pas très loin. – Ce n'est pas très loin. Donc, il n'est pas impossible qu'ils reprennent de la vigueur encore avant de taper Madagascar. Ce genre de cyclone devrait effectivement, sur de l'eau encore plus chaude, prendre une proportion dans les 6 dont je vous ai parlé qui pourrait être de l'ordre de… Si aujourd'hui, on a un cyclone tropical intense comme Batsirai, peut-être 2 dans la saison, on en aura peut-être 3 dans 20 ans et peut-être 4 dans 60 ans. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de 6 cyclones. Ça veut dire que sur les 6, il y en aura peut-être 4 ou 5 qui atteindront ce stade. – Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurent Flock, parce que c'est la fin de ce temps de parole. On est très en retard. Merci beaucoup. – Avec plaisir. – On se retrouve bientôt ? – Oui. – C'est la fin de ce temps de parole. – Sous-titrage ST' 501